Bonjour à tous les amis, bienvenue sur John Anderton TV, la chaîne de la passion du rétro mais pas que. Eh bien écoutez, aujourd'hui en mode détente, j'ai choisi de vous proposer cette petite vidéo sur un retour de vide grenier. Je n'en avais pas fait encore vraiment sur la chaîne. Un retour tardif parce que ça concerne quelque chose que j'ai acheté il y a plus d'un mois maintenant. C'est resté dans une poche dans ma gaming room. Je l'ai ouvert aujourd'hui et je ne vous cache pas que j'ai découvert quelque chose d'un petit peu sale. Il ne s'agit pas au niveau de la surprise du produit que j'ai acheté. C'est quelque chose de très commun, vous verrez. Mais c'est plutôt de l'état dans lequel je l'ai trouvé. Écoutez, je vous présente ça tout de suite. C'est parti, générique ! Sous-titrage ST' 501 Alors voici la poche les amis de ce retour de vide grenier. Écoutez, on va tout sortir ensemble. Alors vous l'avez compris, on est sur de la Wii. Voilà, puisque j'avais eu la Wii bien évidemment à sa sortie. J'ai une Wii U aujourd'hui qui est craquée. Donc je peux jouer au jeu de la Wii dessus sans aucun problème et même plus. La Gamecube notamment et pas mal d'émulateurs. Alors, pourquoi acheter une Wii ? Pour tout vous dire, en fait je l'ai prise pour le gun. Alors, il est sale, on va nettoyer tout ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était lui. On a un support, une Wiimote, une deuxième. Voilà, un support avec le... Ah, Wii Motion, Wii Motion, Wii Motion Plus, je ne sais plus. L'alimentation. Un deuxième Nunchuk. D'accord. Voilà, et les câblages. Deuxième support avec un Wii Motion encore. Écoutez, on va nettoyer tout ça et puis on va tester surtout pour voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, pour tout vous dire les amis, je me suis lancé, j'ai commencé à nettoyer cette Wii trouvée en vide-grenier. Et je me demandais quelles étaient les traces blanches. Vous voyez qu'on aperçoit un petit peu partout, ici, là, sur tout l'arrière de la console. Eh bien, écoutez, vous me croirez, si vous voulez, on le voit très bien sur le socle aussi. C'est assez incroyable. C'est de la pâte à fixe, les amis. Voilà, donc la personne qui possédait la Wii, on a mis dans tous les trous pour fixer l'ensemble. Écoutez, je n'avais jamais vu ça. Voilà, la dame était très agréable. Voilà, très sympathique. Mais je pense qu'à un moment, il faut réfléchir. Et voilà, la Wii, pleine de pâte à fixe. Donc, c'est un truc de fou. Je suis en train de m'amuser à enlever ça. Vous voyez, j'en ai plein les mains. Donc, écoutez, je vous tiens informés. Je continue à m'amuser avec tout ça. À plus tard. Celui d'hier que vous m'avez envoyé, attention, je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai vu. Du barré congénital, du dégénéré de la campagne, j'en ai vu un paquet. Mais lui, on ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait. C'est rare. Alors, je continue mon nettoyage, les amis. Je ne sais pas si vous verrez. Mais il n'a pas à fixe jusqu'au câble des nunchucks. J'ai trouvé de tout et n'importe quoi. J'ai vidé, tout à l'heure, j'ai nettoyé, par exemple, cette housse-là. On avait une des Wiimots avec un Wiimotion+. Il était tout jauni, pour tout vous dire. Je ne veux pas aller dans l'horreur, mais je pense que c'était peut-être du pipi d'un chat ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, j'ai mis, pour tout vous dire, les autres housses. Celle-ci était nickel. Sont au lavage. Elles sont en train de tromper dans le bac de la cuisine avec du produit. Je vais peut-être mettre celle-là aussi. Enfin, écoutez, je suis en opération désinfection. Voilà, totale. Allez, je continue. On va voir si ça marche juste après. Eh bien, voilà, les amis, le nettoyage est terminé. Donc, vous le voyez, là, on a l'ensemble un peu du package. Donc, la Wii avec un support classique. On a deux nunchucks, deux Wiimots, deux Wiimotion, le jeu Wii Sport Resort. Le gun. Encore une fois, le fusil à pompe, je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris cette Wii. On a un deuxième support avec les supports manettes également, les supports Wiimots. Voilà, si on met des piles rechargeables, on pourra les laisser charger sur les supports. Et puis, donc, il y avait une Dragon, bien sûr, sur une Wiimots. Et trois housses, voilà, deux protections. Eh bien, écoutez, on va brancher le tout et on va voir si ça fonctionne. Allez, les amis, on va tester tout ça. Écoutez, la Wii est nettoyée. Elle est branchée. Vous voyez, elle est à droite de l'écran. Elle est sur son support. Allez, j'ai mis des piles dans la Wiimots. On démarre le tout. Parfait, allez, on a une image. Ça part bien. Bon, elle est branchée en RCA. Donc, vous pardonnerez certainement la qualité de l'image. La petite musique bien reconnaissable de la Wii. C'est quoi ? Moins de plus, ça fait longtemps. Bon, elle a été réinitialisée, apparemment. Allez, on va tester. J'ai sorti de ma modeste collection Wii, qui va s'étouffer un peu, parce que je pense que je prendrai... J'ai déjà quelques titres majeurs sur la console. Je me suis pris, il n'y a pas longtemps, en cache. Western Heroes. Hop, je vous montre ça. Est-ce qu'on voit bien ? Voilà, c'est un rail shooter, donc ça va s'y prêter. Alors, je fais le tour. Là, oui, c'est dans ce sens. Voilà, on va voir si le lecteur fonctionne, ou s'il est rempli, lui aussi, de Patafix. Incroyable. Vous me direz dans les commentaires, ce que vous avez vu de pire. Envie de grenier, ça m'intéresse. Pour moi, c'était une première. Allez, parfait, le jeu est reconnu, il est juste là. Alors, de deux choses l'une. Soit on teste avec le fusil. Allez, on va voir s'il marche, quand même. Alors, le pompe. Hop, que vous puissiez voir. Le voici, j'espère que vous voyez comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ça s'ouvre là, on a une petite languette, ça sera pour extraire notre Wiimote. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez, ça m'étonnerait. Ici, là, il y a un trou avec la forme du contacteur. Donc, tout simplement, hop, on prend la Wiimote, on la glisse à l'intérieur. Voilà, on passe le câble, idéalement, dessous. Voilà, ça évite de... de faire ça. On recommence, clac. Voilà, là, c'est mieux. On referme. Et là, vous avez des ergots de chaque côté. Donc, on ajuste, hop, pousser. Ça pousse le contacteur dans la Wiimote. Et on verrouille le tout. Voilà, on est prêt. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même hâte d'essayer. Alors, je ne sais pas si ça sera le mieux, parce que... Ah, là, ça part bien. Bon, écoutez, vu le poids du truc, on va plutôt utiliser le pistolet. Voilà, le pistolet, c'est tout simple. C'est ceci. On slot la Wiimote. Et on referme ici. Alors, voyons. Allez, on appuie sur A. Allez, démarrer. Bon, la Wii est une console qui est parfaite pour les rails shooters. Il y en a quand même quelques-uns. Je me souviens. Alors, ce Western Heroes, je l'avais joué à l'époque. J'avoue que j'avais une Wii, je l'ai prise quand elle est sortie. J'ai même pris une édition noire. Et c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de prendre et de jouer. Big Ben Interactive. Ça permet de vendre des accessoires. Alors, nouvelle partie. Voyons juste les contrôles. Non, pas de contrôle. Allez, direct. Allez, Jesse. L'Ouest Sauvage, 1878. La vieille ambiance de Western. Bon, allez, on va passer. C'est pas un test, hein. On est là juste pour voir si tout fonctionne. Allez, on démarre à dos de diligence. Le viseur, en tout cas, se déplace comme il faut. Allez, je suis prêt, là. Hop, hop, hop. Allez, premier gars. Bam. Alors, pour recharger, c'est la touche A. Donc, ça, c'est moins ergonomique, je trouve. Parce que ça oblige à avoir une main près du pistolet. Je ne sais pas s'il y a une autre manière de recharger. Il faut pas aller trop vite, parce qu'il y a peut-être des... On devrait avoir des otages, j'imagine. Et bien, voilà, difficile d'en parler. Appuyer sur A pour recharger. Ouais, les caisses, je ne sais pas si ça fait quelque chose. Ok. 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 Allez, deux tirs dans la tête. Mince. Ah, pas mal, ça. Ah, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Non, non, on ne tire pas, on ne tire pas. Il faut de l'énergie, pour l'instant, ça va. l'ambiance est plutôt cool en tout cas ça fait longtemps que je n'avais pas rejoué je ne vous cache pas je ne suis pas un méga méga fan de la Wii quand même mais il y a certains types de jeux et les classiques qui me plaisent quand même je n'ai pas commencé par le bon joli quand même premier niveau quand même très facile attention on les a sauvés on ne va pas leur tirer dessus allez on va s'arrêter là c'était juste pour voir si tout fonctionnait c'est le cas et bien écoutez cette petite vidéo bonus est terminée bon bah écoutez elle fonctionne cette Wii vous voyez 30 euros c'est ce que j'ai payé en vide-grenier bon bien sûr il a fallu un peu du lait de coude pour enlever toute cette patafix entre nous j'avais jamais vu ça je ne sais pas ce qui passe dans la tête des gens parfois c'est assez curieux et bon voilà écoutez ça va me permettre d'utiliser mon pistolet et puis voilà encore une fois ce fusil à ponte vous voyez en fait je l'ai pris que pour l'accès quasiment mais bon je vous l'ai dit j'avais plus de Wii donc voilà ça rejoint la collection et ça permet de jouer en direct à certains jeux allez salut les amis ciao ciao